Salut les beatmakers de PointZero, ici MixScape pour devenir beatmaker.com Aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel je vais vous parler du Greg Wells Signature Series qui est un bundle de 4 plugins de chez Waves Audio qui a été développé en étroite collaboration avec le célèbre ingénieur du son Greg Wells Donc ce bundle est constitué du mix centric qui lui va être dédié à la finalisation du mixage on va donc le placer sur le bus master on a le piano centric qui comme son nom l'indique va être dédié au son de piano ou au son de clavier on a le tone centric qui lui est un harmonique en danseur, un embellisseur d'harmonique qui va permettre d'apporter un certain caractère aux pistes ou aux bus et puis pour finir on a le voice centric qui lui va donc être dédié aux vocals Donc la particularité de ces plugins, comme vous pouvez le voir, c'est qu'ils sont constitués d'un knob principal qui prend la majorité de l'interface donc ça fait référence un petit peu à la série One Knobbs qu'ils avaient sorti pendant un moment et évidemment tous les process qui sont derrière restent secrets hormis pour le mix centric pour lequel on a quelques détails donc je vous expliquerai ça dans une minute Alors on va retourner dans mon séquenceur Studio One donc j'ai préparé trois pistes on a une piste de piano, une piste de vocals et une piste avec un mix juste entre parenthèses, avant de commencer à vous faire écouter un petit peu ce que valent ces plugins je voulais juste vous signaler qu'il y avait une promotion actuellement sur ce bundle je crois qu'il doit tourner aux alentours des 95€ alors qu'habituellement il est aux alentours des 400€ donc c'est très très intéressant, d'autant plus que si vous achetez les plugins séparément il va vous en coûter à peu près globalement 50€ par plugin donc je vous recommande vivement si vous êtes intéressé par ce type de plugin One Knob de vous les procurer sous forme de bundle pendant que c'est encore en promo donc revenons à nos moutons, j'ai ici une petite piste de piano je vais activer mon piano centrique je vais le mettre au réglage minimum et vous allez voir que quand je vais activer la lecture et quand je vais bouger le réglage vous allez voir qu'au début, la première moitié en fait le son va être assez filtré et va être typé radio donc ça peut être très intéressant d'ailleurs pour créer des effets d'intro par exemple pour des instruits hip hop on peut remarquer également qu'il y a cette fameuse diode qu'on avait vue également dans le infected mushroom pusher je vous réfère à mon tuto sur le pusher si vous ne l'avez pas vu donc cette fameuse diode qui oscille entre le vert, le jaune et le rouge donc il est vivement recommandé de rester entre le vert et le jaune et on voit également qu'on a ici en plus de ce gros knob du milieu deux outils supplémentaires, on a un délai et un doubleur qui s'apparentent à une sorte de chorus qui permet lui d'espacer, d'élargir le son et dernière chose avant de vous faire écouter ce que vaut ce plugin dans toute la série de ces plugins il y a une petite fonctionnalité supplémentaire en fait via le gain d'entrée et le gain de sortie surtout principalement lié au gain d'entrée c'est à dire que quand on pousse le gain d'entrée et bien évidemment on va booster le gain mais on va surtout rajouter du caractère supplémentaire au plugin donc le plugin ne va pas agir du tout de la même manière et c'est pareil pour les 4 plugins de la suite c'est à dire que si je me mets là à plus 3 ensuite je vais compenser en me mettant à moins 3 ici voilà mais le simple fait de faire ça ça va amener un caractère différent le plugin va fonctionner différemment donc retenez bien ça allez c'est parti je vous fais écouter un petit peu ce que vaut ce plugin je vais faire tourner le knob pendant qu'on écoute et vous voyez que quand on passe les 40 là ici on sent une espèce de souffle de bruit blanc qui remonte et donc il faut faire attention à ça évidemment ça peut être un effet intéressant justement pour des prods un petit peu hip hop old school boom bap mais pour des prods un petit peu plus électro je dirais que ça va peut-être pas convenir donc il faut faire attention à dans ce cas là utiliser des réglages un petit peu plus modérés pour finir avec ce plugin centric piano je vais vous faire écouter un petit peu ce que valent le délai et le doubleur donc on va les pousser un petit peu hop et puis je vais me mettre aux alentours des allez 20, 25, 30% on va dire et je vais vous faire un petit avant après c'est parti donc vous voyez que tout de suite le son est un petit peu plus focus un petit peu plus propre et que les délais également sont vraiment de très bonne qualité donc un excellent plugin pour tout ce qui a trait au clavier d'ailleurs un plugin qui peut être utilisé tout à fait aussi sur des synthés sur des guitares ça fonctionne très très bien aussi donc son usage n'est pas dédié uniquement qu'au clavier alors on va passer à la deuxième petite séquence maintenant donc c'est un petit extrait de vocals donc vous voyez que cette fois-ci on a accès à trois paramètres supplémentaires on a toujours le délai et le doubleur mais par contre on a une reverb qui vient s'ajouter donc ce que je vais faire c'est que je vais pousser un petit peu l'arrêt verbe un petit peu le doubleur un petit peu le délai je vais les activer vous voyez qu'il y a des boutons ici pour les activer ou les mettre en mode bypass donc je les active on a également un témoin de réduction de gain qui est aussi présent dans l'interface du mix centric qu'on verra tout à l'heure et qui nous permet de voir un petit peu justement l'aspect compression donc on peut toujours si on souhaite rajouter du caractère supplémentaire pousser un petit peu le gain d'entrée et réduire le gain de sortie voilà donc j'ai augmenté de 3 dB donc j'enlève 3 dB et donc ce que je vais faire c'est que je vais pousser un petit peu le bouton d'intensité pendant la lecture vous voyez que c'est beaucoup plus mat beaucoup moins large et beaucoup moins propre ça sonne beaucoup moins professionnel dès lors que je ramène le réglage du voice centric à 0 donc encore une fois un excellent plugin maintenant on va passer au tone centric donc comme je vous le disais c'est un harmonique en answer un embellisseur d'harmonique donc en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va ramener un petit peu plus de sub il va ramener un petit peu plus de focus au son et puis un petit peu plus d'aigu également en fait ça va permettre d'enlever ce côté un petit peu froid des sons numériques et d'obtenir un son un petit peu plus chaud un petit peu plus façon vintage et vous voyez que là il y a une particularité dans ce plugin donc on a juste cette fois-ci un seul look knob on n'a pas d'éléments en plus par contre on a ici deux petits boutons là au dessus des réglages d'entrée de gain d'entrée et de gain de sortie et quand on appuie dessus vous voyez qu'ils s'allument tous les deux en même temps en fait c'est un bouton qui lie les deux paramètres ce qui veut dire que quand je vais pousser ici si je veux rajouter du caractère supplémentaire vous voyez que de l'autre côté en sortie et bien il y a la compensation qui s'effectue automatiquement j'ai boosté de 3 dB en entrée et ça m'a enlevé 3 dB en sortie donc ça c'est très pratique alors par contre je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas fait pour les autres plugins de cette suite donc peut-être que ça viendra pour une future interface en tout cas j'espère qu'ils vont le faire parce que c'est assez pratique donc même chose je vais activer le plugin et puis je vais augmenter le réglage du bouton Tone pendant la lecture donc c'est parti vous voyez que là c'est un petit peu plus subtil je dirais que les deux précédents mais il y a quand même quelque chose qui se passe ce qui permet au son d'être un petit peu plus chaud un petit peu plus clean ce que je vais faire c'est que je vais me mettre dans les 50-60 vous avez vu aussi que quand j'ai dépassé un certain seuil de l'ordre des 70-80 le plugin commençait à pas très bien réagir la diode passait au rouge et on avait un petit peu le son qui se distordait alors ça peut être un effet intéressant à utiliser d'une manière créative mais en règle générale il vaut mieux toujours essayer de faire en sorte que la diode oscille entre le vert et le jaune le plus souvent donc je vous fais un petit avant après vous voyez que ça rajoute ce petit truc en plus qui fait quand même toute la différence donc encore un plugin assez génial et surtout très très simple d'utilisation et pour finir on va donc voir le fameux mix centric qui donc lui est dédié à être placé sur le bus master donc pour finaliser votre mix alors à savoir que quand je vais pousser le bouton d'intensité ici on va avoir un boost en volume de l'ordre de peut-être 2-3 dB quand je vais rentrer dans cette zone là mais ça sera pas suffisant pour finaliser votre master donc n'hésitez pas à rajouter d'autres éléments notamment à la suite un limiter c'est d'ailleurs ce que conseille Waves de rajouter un limiter juste à la suite de ce mix centric sur votre bus master et d'ailleurs de la même manière que je vous l'avais précisé dans mon tuto sur le pusher vous pouvez très bien en amont de ce plugin c'est à dire avant rajouter également d'autres éléments pour affiner tout ça vous pouvez rajouter un monomaker personnellement j'ai fait un test en mêlant ce mix centric et le infected mushroom pusher et j'ai obtenu vraiment des résultats très très satisfaisants en mélangeant les deux donc voilà libre à vous d'essayer tout ça mais retenez bien le fait que si vous voulez vraiment finaliser votre mix il va falloir compléter ce mix centric par un limiteur voire même par deux limiteurs parce que bien souvent deux limiteurs valent mieux qu'un donc je vous fais écouter ce que vaut cet engin je vais faire pareil je vais booster alors vous voyez qu'on n'a pas le bouton qui permet de lier le gain d'entrée au gain de sortie donc on le fait manuellement c'est pas grave hop voilà je vais me mettre sur moins 3 et je vais pousser donc ce réglage d'intensité pendant qu'on écoute donc vous voyez qu'on a un boost à peu près 2-3 dB ce qui fait qu'au niveau comparaison c'est un petit peu compliqué il faudrait que je mette bon je peux le faire d'ailleurs je vais mettre un mix tool donc ça c'est un outil qui vient qui est livré avec studio one mix tool donc il va me permettre de rattraper un petit peu le gain du plugin donc je vais baisser de l'ordre de allez 2 dB environ je pense que ça devrait suffire donc comme ça on va pouvoir faire une comparaison un petit peu plus objective donc je vais me mettre dans les allez 60% et je vais désactiver le mix centric et le mix tool et puis je vais les réactiver tous les deux pendant la lecture voilà bon le mieux c'est de vous faire une idée par vous même évidemment donc je vous invite à tester les démos de tous ces engins mais en tout cas quoi qu'il en soit une excellente série de plugins à un prix vraiment abordable puisque 95€ alors je vous rappelle que c'est un prix promo actuellement 95€ pour ces 4 plugins ça fait même pas 25€ du plugin donc c'est vraiment très très intéressant et surtout c'est le genre de plugin qui permet d'arriver aux résultats souhaités vraiment très rapidement et sans quasiment aucun effort donc c'est vraiment très très pratique donc voilà pour ce tutoriel du jour sur la série Greg Wells Centric j'espère que ce tutoriel vous sera utile si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker et bien sûr à la faire tourner autour de vous à la partager vous pouvez également me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires sous la vidéo sur Youtube quant à moi je vous donne rendez-vous demain à 17h pour un prochain tuto ciao ciao